Le service pénitentiaire d'insertion et de probation prend en charge les personnes qui sont condamnées. On suit à la maison d'arrêt 336 personnes qui sont hébergées et sur le milieu ouvert approximativement entre 1500 et 1600 personnes. Sur l'antenne de Valenciennes, nous avons 21 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, dont 4 en maison d'arrêt, qui ont en charge à peu près sur la maison d'arrêt une centaine de personnes. Et en milieu ouvert, on va de 100 à 130 mesures par CEPIP. En milieu fermé, nous sommes là dans le cadre de la prévention de la récidive, le maintien des liens familiaux, la préparation à la sortie. Et nous donnons des avis circonstanciers aux magistrats dans le cadre des échéances judiciaires de chacun. La différence, elle est incroyable que le service d'insertion et de probation, les CEPIP, mon travail, je suis une professionnelle et je travaille ici. Le visiteur de prison, c'est un bénévole qui vient accompagner une personne de manière non professionnelle, amicalement. Vous les accompagnez aussi ? Nous, on accompagne les personnes, on a un travail éducatif, on a un travail d'accompagnement, d'aide à l'insertion, mais qui est tout à fait professionnel. Est-ce qu'il y a des échanges entre les visiteurs de prison et les conseillers d'insertion et de probation ? Est-ce qu'il y a des échanges réguliers sur la forme, mais pas sur le fond ? Les entretiens que je fais et l'accompagnement du visiteur, le contenu nous est propre et on n'échange pas sur le contenu, sauf dans l'intérêt de la personne, avec l'accord de la personne. Est-ce que le visiteur choisit son détenu ? Est-ce que le détenu choisit son visiteur ? Comment ça se passe ? Les affectations se font par ordre d'arrivée, des demandes, tout simplement. On n'essaye pas de faire correspondre un type de visiteur et un type de détenu. Les choses se font tout naturellement, les gens se trouvent tout naturellement.